Bonjour à tous, alors on va traiter les exercices 53 à 55, pareil c'est pas les plus faciles, mais ça se fait, le premier il nous propose un écran de calcul, un logiciel de calcul formel, et attention, alors attention à pas vous tromper, moi je l'ai pas vu du premier coup, je fais tiens c'est bizarre, c'est pareil, il y a un x là, c'est bien 3xe2x2, donc ce qu'il y a à calculer, c'est l'intégral de moins 1 à 0, de 3xe2x2, alors là on voit apparaître un e2x, donc on va essayer d'utiliser notre fameuse intégrale qui est, notre fameuse primitive qui est, ou dérivée, qui est la dérivée de e2u, c'est u'e2u, sauf que là on n'a pas exactement u'e2u, qu'est-ce qu'on a ? Bah posons u qui vaut x au carré, u' c'est 2x, voilà, on est d'accord ? Donc ici, ce qu'on a là, 3xe2, e2x, qu'est-ce que c'est ? Alors on va appeler ça f2x pour le coup, comme ça au moins on sera tranquille, 3xe2x qu'est-ce que c'est ? Bah c'est 3 fois, alors attention, regardez bien, regardez comment je vais faire ça, c'est 3x, euh non, on va réclarer 2x, excusez-moi, 2xe2x2, ah vous vous dites, il est fou il a transformé le 3 en 2, sauf que regardez bien, là je fais bien apparaître mon u'e2u, je fais bien apparaître mon u'e2u, pour avoir ce u'e2u, que ce soit égal à f2x, pour entre guillemets rééquilibrer l'égalité, faire en sorte que ça soit égal, bah je multiplie par 3 en 2. Si je multiplie par 3 en 2 tout ça, ça me fait bien 3xe2x, et là donc je suis bien sous la forme 3 en 2 de u'e2u, ok ? Donc f2x, c'est 3 en 2 de u'e2x, donc on peut directement trouver la primitive, donc là j'ai écrit ça sous cette forme-là, bah la primitive c'est quoi ? C'est e2u, donc F2x, c'est donc 3 en 2 de u, et u c'est quoi ? Bah u c'est x². J'ai trouvé ma primitive, et c'est parti. Donc, intégrale de moins 1 à 0, de 3x, e2x2, c'est donc la primitive, c'est-à-dire 3 demi de e2x2, pris entre moins 1 et 0. Donc entre moins 1 et 0, ça fait donc e0 ici, e0 ça fait 1, donc ça, ça fait 3 demi, moins 3 demi de exponentiel de moins 1 au carré, moins 1 au carré ça fait 1, donc ça fait ça. Donc c'est entre guillemets 3 demi de 1 moins e, ça doit faire quelque chose de négatif, et on est pas mal hein, 3 demi de 1 moins e. Alors c'est parti, on essaye. Alors déjà, on va essayer 3 demi de 1 moins e, 3 demi de 1 moins e. Alors quand je dis e, c'est e de 1, bien sûr. Ça nous fait ça. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on s'est trompé ? Où c'est qu'on s'est trompette ? e de 0, ça fait 1, ça fait bien 3 demi. Moins 1, ça fait moins 1, ça fait e de 1, ça fait 3 demi de e de 1. On s'est trompette quelque part. La question c'est où ? Trahi par sa calculatrice. Je me suis fait trahir par ma propre calculatrice. Là, ce que j'ai tapé en haut, ce que j'ai tapé là, il a fait 3 divisé par, entre parenthèses, 2 facteurs de tout ça. Tout ça, c'était au dénominateur. La calculette m'a trahi. Regardez, si je fais 3 demi fois tout ça, on tombe bien sur le bon résultat. Donc oubliez ce que j'ai écrit en haut. Faites attention à votre calculatrice. C'est une taquine. Elle vous donne des... Elle vous fait des blagues. La valeur exacte, c'est donc ça. On est bon, 3 demi de 1 moins e. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Attention comment vous le tapez. En effet, 3 demi, j'aurais même dû mettre 1,5. Ça m'aurait permis d'éviter l'erreur, sans déconner, quoi. Quand vous faites ça, et vous enlevez les parenthèses qui sont là, ils considèrent que la parenthèse, elle se multiplie avec le 2. Donc, c'est au dénominateur. Ok. Par contre, si je fais ça... Méfiez-vous, méfiez-vous de vos calculatrices. Mettez bien des parenthèses un peu partout. On a bien 2,57,42. On ne s'est pas trompé. Voilà, c'est parti pour le 5 en 3. C'est fini pour le 5 en 3. Le 5 en 4. Alors là, le but du jeu, c'était de faire apparaître U' de U. Alors, le 54, attention, il est en plusieurs étapes. Première étape, petit a. En remarquant que ln de x peut s'écrire sous 1 sur x fois ln de x, déterminer une primitive de ln de x sur x. A, en effet, ln de x sur x, ça s'écrit sous la forme 1 sur x fois ln de x. Qu'est-ce qu'on remarque ? La dérivée de ln de x, c'est ça. Et ça, c'est ln de x. Donc ça, ça s'écrit U' fois U. Avec U qui est égal à ln de x. Et U' qui est égal à 1 sur x. Et oui, exact, la dérivée de ln de x, c'est bien 1 sur x. Donc ça, c'est écrit sous la forme U' sur U. Et je vous rappelle, une primitive de U' sur U, c'est U² sur 2. Dérivée U² sur 2, ou dérivée U². Si je dérive U², ça fait 2 ici. Si je veux U' sur U, je divise par 2 ici. Et je divise par 2 ici. Rappelez-vous ce qu'on avait écrit. Alors, je reprends mon petit tableau du haut ici. Toujours en haut à droite, le petit tableau qui va bien. Si j'ai U², sa dérivée, c'est 2 U'U. Et donc, la dérivée de U² sur 2, c'est donc U'U. Voilà. Donc ici, on sait qu'une primitive de... Une primitive de... De... U' sur U, c'est... U² sur 2. On ne s'est pas trompé. Non, ça a l'air d'être ça. Donc, une primitive de... Ah, puis pourquoi je mets U' sur U ? Non, U' sur U, c'est U' fois U. N'importe quoi, moi. Non, là, je suis fatigué, moi. U' fois U. Ah là là, on recommence. Une primitive de U' fois U, c'est U² sur 2. Je ne vois pas où il vient, c'est là. Une primitive de U' fois U, c'est U² sur 2. Donc là, dans notre cas, une primitive de 1 sur X fois ln de X, c'est donc... ln de X au carré. Le tout sur 2. U, c'est ln de X. Ici, hein. Et puis voilà, on va mettre des couleurs pour bien y voir. Qu'est-ce que c'est ln de X, ln de X, c'est bien U. Et... Sur X, c'est bien... 1 fois X, c'est bien U'. Donc U' U, U' U, sa primitive, c'est U' U² sur 2. Et U² sur 2. Voilà, pour le petit a. Et donc, maintenant qu'on a trouvé une primitive de ln de X sur X, on peut calculer notre intégrale. Donc on va le faire sur la page d'après, parce que c'est à peu près sûr que je n'aurai pas assez de place. Donc je veux l'intégrale de... de 1 à 3 de F de X, Dx. Donc, c'est l'intégrale de 1 à 3 de 2 ln de X sur X plus intégrale de 1 à 3 de X2 sur... de X2. Vous voyez, là je casse entre guillemets les intégrales, je les fais bloc par bloc, pourquoi s'il y a des plus entre les deux ? Donc comme les dérivés, quand on est primitive ou quand on est intégrale, on peut intégrer entre guillemets bloc par bloc. Quand je parle de bloc par bloc, c'est quand c'est des plus au mieux des deux, ou des moins, ou quand c'est des sommes de fonctions. Donc l'intégrale de ça, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est 2 fois, comme on l'a vu avant, ln de X au carré sur 2. Voilà. Ça, c'est la première. Alors, je mets bien le 2 ici, c'est ce 2-là. On est d'accord. Celui-ci de 2, c'est celui-là. Ok. Et l'intégrale de ln de X sur X, c'est ln de X au carré sur 2. Et qu'est-ce que c'est que l'intégrale de X2 ? Alors ça, c'est compris entre 1 et 3, excusez-moi. Et qu'est-ce que c'est qu'une primitive de X2 ? Bah, une primitive de X2, c'est bien X3 sur 3, pris entre 1 et 3. Et vous voyez apparaître le truc, regardez, ici. Ouh là là. C'est que je suis allé. Ici, on voit bien apparaître un truc avec des ln de 3 au carré. Donc, on va bien vérifier qu'on obtient bien ça. Et 26 tiers, le tiers, il vient d'apparaître là. Donc, à mon avis, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Donc, dérivé X3 sur 3, vous tomberez sur X2. Ça fait 3X2 sur 3, et donc ça fait X2. Et puis, on y va. Donc là, il suffit de remplacer, entre guillemets. Alors, remplacer, ça va aller vite, parce que lorsque X va être égal à 1, tout ça, ça vaut 0. ln de 1, ça vaut 0. 0 au carré, ça vaut 0. Donc voilà, j'ai plus qu'à avoir, déjà. Et en plus, les deux semblent. Donc, il me reste donc directement ln de 3 au carré. Alors, je vais l'écrire quand même. Moins ln de 1 au carré. Plus X3 sur 3, donc 27 tiers. Ah ouais, X3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Moins 1 tiers. Bah oui, 1 puissance 3, ça vaut 1. Voilà. Alors là, ça s'en va, ça fait 0. Et on a bien ln de 3 au carré. 27 moins 1, ça fait donc 26. On va les croire sur paroles. On va pas mettre ça à l'intérieur de la calculatrice. Ça sert un petit peu à rien. Vous voyez, à partir du moment où on avait eu la primitive de ln de X sur X, on était bon. On était bon. Alors, on va souligner ça. Voilà. Et souligner le résultat qu'il y a. Donc ça, c'était le 54. Et on va faire le 55. On vous demande de calculer l'intégral entre 3,5 et 2. Donc 1,5 et 2. Je vais écrire 1,5. C'est plus facile peut-être pour moi. Et de vérifier ça à la calculatrice. Allez, 55. Après, on aura fini. Intégral de 1,5 à 2. De. X. Moins 2. Moins 2. X moins 1. De X. Ah. J'aime pas oublier le dé X. C'est important. Donc. Intégral de X, on a. Intégral de 2, on a. Primitif de X, on va avoir. Primitif de 2, on va avoir. C'est celle-ci qui va pas être facile à trouver. Mais si on regarde bien sous quelle forme on est là. On est 2 sur X moins 1. C'est donc 2 fois 1 sur X moins 1. Et là, on va apparaître quoi ? 2 fois U prime sur U. La dérivée de U, c'est celui du haut. Et donc, c'est 1. Et donc, on a bien U prime sur U. Et donc, une primitive de ça, c'est quoi ? Alors, je l'écris mal. Si j'écris F de X, c'est ça. Grand F de X, qu'est-ce que c'est ? Grand F de X, c'est donc 2 fois LN de U. La primitive de U prime sur U, c'est LN de U. Donc, 2 fois LN de X moins 1. LN de U, forcément, j'ai jamais assez de place. Je veux un cahier qui fasse 500 km de long. Voilà, parce que je me trompe à chaque fois. Donc, grand F de X qui est égal à 2 fois LN de U. Le 2, il vient du fait qu'on est là. Et 2 fois, ça fait 2 fois LN de 2X moins 1. On est bon. Donc, on a la primitive de ce truc-là, là. Qui est envers là. Voilà. Et donc, je vous invite, on va la calculer entre guillemets par bloc. C'est bien une différence de fonction. Donc, intégrale de 1,5 à 2 de X DX moins intégrale de... Est-ce que je vous l'écris comme ça ou pas ? On s'en fout. 1,5 à 2 de 2 DX plus... Non, on est toujours en moins. Intégrale de 1,5 à 2 de 2 sur X moins 1 DX. Donc, l'intégrale de ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est X2 sur 2. Lorsque je dérive X2 sur 2, je tombe bien sur X. Pris entre moins 1 et 2. Ça, on va calculer ce que ça fait. L'intégrale de 2 pris entre 1,5 et 2. C'est donc 2X pris entre 1,5 et 2. J'aurais même pu écrire toute la dérivée. Ça aurait été tellement plus simple. Et ici, c'est quoi ? C'est 2LN de 2X moins 1 pris entre 1,5 et 2. Voilà. Et ça, ça ne va pas être facile à écrire parce que ça va faire 6 termes d'un coup. Donc, on va essayer d'écrire petit. Donc, voire même de simplifier d'un coup. Alors, X2 lorsque X égale 2, ça fait 4. 4 disait par 2, ça fait donc un petit 2 là. OK ? Lorsque je remplace 2 par X par 2 ici, ça fait donc 2. Maintenant, si je remplace 2 par 1,5. Ouh là 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 là. Donc, 1,5 au carré sur 2. Ça fait 3,5 au carré sur 2. Ça fait 9 quarts, 9 huitièmes. Je ne me suis pas trompé. 9 quarts, donc 9 huitièmes. Moins 9 huitièmes. Allez, on a l'air d'être pas mal là. Donc là, on a moins 2, moins 9 huitièmes. 2, moins 9 huitièmes. Je vais vérifier quand même. X au carré, alors c'est 3,5 j'ai dit. Comme ça, de tête, je ne peux pas faire d'erreur. 3,5 au carré. Voilà. Divisé par 2, ouais c'est ça. Divisé par 2, 9 huitièmes. On est bon. Voilà. C'est parce que c'est le matin. C'est pour ça, ce ne serait pas le matin. 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. Alors on va vérifier, 2 fois 2, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Et 2 fois 1,5, ça fait 3. OK. Donc on est bon. Et ici, regardez comme c'est beau. Lorsque je remplace par 2, ça fait 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Donc ça fait 2 ln de 3. Moins, et c'est là où ça va être magique. 2 fois 1,5, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Non, ce n'est pas magique du tout. Donc ça fait donc, moins 2. Et là, je pensais que ça allait faire 0. 2 fois 1,5, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Ça fait 2 ln de 2. Voilà. Donc au final, on a tout ça. Bon, il y a cette valeur numérique là qu'il faut calculer. Alors, vu que je suis une grosse feignasse ce matin. 2 moins 9,8. Moins 4, moins 3, ça fait 1. Moins 1. Ce qui donne... Moins 1,8. Ce qui fait moins 1,8. Moins 2 ln de 3. Plus, attention, il y a un moins ici qui se transforme en plus. Moins ln de 2. Alors, ou plus exactement. Donc tout ça, ça fait moins 1,8. Voilà. Donc au final, ça nous fait moins 1,8. Alors, moins 1,8, c'est tout ça. Voilà. On factorise par 2. Ici, ça fait moins... Moins 2. ln de 3 moins ln de 2. Ben, ln de 3 moins ln de 2, ça fait ln de 3,5. ln de 3,5. Donc au final, on doit obtenir un truc comme ça. Ça va bien. Allez, vérification à la calculatrice. Pas facile ce matin. Moins 1,8. Moins 2. ln de 3,5. Est-ce qu'on s'est trompé ? On a bien pu se tromper. On peut se faire avoir par la calculatrice. Donc on va se méfier. On a ça. Et moi, je veux l'intégrale de... Alors, c'était quoi ma fonction au départ ? C'était x moins 2. x moins 2. Moins... Moins, 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 moins. Je vais faire, je ne me suis pas trompé. Moins 2 divisé par... x moins 1. x moins 1. Voilà. On ferme la parenthèse. On est bon. Et je le veux entre 1,5 et 2. Hi ! On s'est planté. On s'est planté où ? Je ne sais pas. Ah ! On s'est trompé quelque part. Il y a x moins 2, moins 2 sur x moins 1, dx. Entre 3,5, 1,5 et 2. Où est-ce que j'ai fait l'erreur ? Oh là 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 là. Ça, c'est bon. 4 moins 3, c'est bon aussi. Moins 2. Alors, ln de... C'est bien moins 1. ln de 3. Moins ln de 2. Écoutez, je ne vois pas. C'est ça là qui ne va pas. Je me suis trompé ici. Je fais des erreurs de signe là. Je factorise par 2. C'est 2 ln de 3. C'est moins ln de 2. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Il y a eu un petit erreur. Mais tout au départ. Je n'ai pas compris. Et attention. Ici là. Je vais bien faire apparaître U' sur U. Je vais bien écrire que c'était 2 ln de U. Et pour U, regarde ce que j'ai écrit. Au lieu de mettre X moins 1. J'ai mis 2 X moins 1. D'où il sort ce 2 ? Je ne sais pas. Vous voyez. Un moment d'inattention. Voilà. Donc là, c'est X moins 1. Excusez-moi. X moins 1. Donc ça fait. Ah bah voilà. Il y a bien un truc qui se met à 0. 2 ln de 1. Ce qui fait donc 0. Et 1,5 moins 1. Ça fait ln de 0,5. Ici. ln de 1,5. Je fais une petite erreur. Et donc ça fait 1,8. Moins. Alors. Pour le coup, ça va faire plus. Donc 2 fois ln de 0, moins, moins. Donc ça fait moins 2, moins 1. Plus. ln de 1,5. Voilà. J'espère que j'ai juste cette fois-ci. Sinon, j'ai l'air pas bon. Donc l'intégrale, elle vaut ça. Et moi, j'ai au final. Donc. Entre parenthèses. Moins 1,8. Je ferme ma parenthèse. Plus 2 ln de 1,5. Donc 0,5. Ah. On est bon. Pouf. Sauvé. Sauvé. J'avais cru que j'avais vraiment merdé. Mais j'ai bien merdé ici. Attention. J'ai mis 2x moins 1. Je sais pas pourquoi. Le 2x moins 1. Il s'est retrouvé là. Il s'est retrouvé là. Et puis voilà. Donc une erreur de recopie de ma part sur le dernier exercice. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Après. C'est exercice plein d'erreurs aujourd'hui. Plein. 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 Plein d'erreurs de calcul. Donc. Donc voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Au revoir.